Aujourd'hui je vais vous parler de deux plantes adaptogènes. Ça veut dire quoi adaptogènes ? C'est les plantes qui vont vous aider à manager votre stress. Et vous savez que si vous arrivez à mieux manager votre stress, vous allez perdre du poids et gagner en énergie. Ce sont deux plantes pas super connues, c'est pour ça que je vous en fais une petite vidéo aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite derrière. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit bonus. N'oubliez pas de vous abonner, d'être notifié et de laisser vos commentaires ci-dessous. Je suis Jean-Marie Butternin, expérant en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, deux plantes assez méconnues, c'est pour ça que vous allez peut-être les trouver en magasin bio plutôt que dans votre supermarché. Le premier est un champignon dont je suis très très fan qui s'appelle le cordyceps. Le cordyceps a cette particularité d'avoir beaucoup de propriétés médicinales. C'est ce qu'on appelle les champignons médicinaux. Je suis très fan des champignons médicinaux. N'oubliez pas, soit vous les achetez en petites pilules et ils sont déjà prêts à être ingérés, soit vous les achetez et vous les coupez en petits morceaux et vous les faites cuire, toujours faire cuire vos champignons. Il y a des champignons qu'on peut manger cru, d'autres pas. Donc dans le doute, faites-les toujours cuire. Et donc le cordyceps, moi je les achète en petites gélules. Il existe aussi des pots liquides dont je vous parlerai très bientôt. Je suis en train d'en tester un. En dehors des propriétés immunitaires qu'a le cordyceps, il a cette propriété qu'on appelle adaptogène qui vous aide à gérer votre stress. Donc votre corps va s'adapter, va utiliser les composés du cordyceps pour vous aider à gérer ce stress. La deuxième plante qui est relativement méconnue aussi, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha devient maintenant un nom beaucoup plus connu. Il y a encore 3-4 ans, personne n'en parlait. L'ashwagandha est une plante ayurvédique qui est maintenant beaucoup apportée en Europe. Et l'ashwagandha est absolument génial. Tous les gens qui l'utilisent sont absolument ravis. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il contient aussi des composés biochimiques que votre corps utilise pour vous aider dans la gestion de ce stress. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais si vous êtes stressé, et vous savez que si vous êtes stressé, vous avez aussi un effet de poids. Ça c'est aussi très connu, les gens qui sont stressés mangent plus parce qu'ils ont tendance à utiliser la nourriture, et surtout de la mauvaise nourriture, pour s'apaiser et gérer ce stress. Donc en prenant l'ashwagandha ou le cordyceps, pas tout le temps, mais en ayez toujours chez vous. Et quand vous êtes stressé, faites des petites cures d'une semaine, de l'un ou de l'autre. Et ça va être absolument génial pour vous aider. Petit bonus, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, les gens me posent tout à l'heure quelque chose, la question, le ginsing reste la plante adaptogène royale, c'est Helothérococcus. Tout ça est très bien, mais je dirais, de temps en temps, pour ne pas habiter votre corps toujours au même complément, aux mêmes herbes, il est bon de parier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous en parler, de ces deux plantes qui sont adaptogènes, et qui viennent à gérer le stress et donc aussi à faire baisser votre poids parce que vous allez avoir de meilleures habitudes. Et aussi, quand le corps stresse, il produit du cortisol et le cortisol vous fait gagner du poids. Et donc, là aussi, il y a des effets indirects. Donc, Ashwagandha Cordyceps, quand vous allez au magasin bio, gardez ces deux noms bien sur votre petite liste. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501